Journée d'amitié française, 22 novembre 1981, Gustave Thibon. Mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que, je vous demande un peu de silence, c'est avec beaucoup d'émotion, de respect, de piété filiale que j'accueille parmi nous Gustave Thibon. On ne présente sans doute pas, pour la majorité d'entre vous, Gustave Thibon. Cependant, pour les plus jeunes, je ne puis que les exhorter à s'approcher de son œuvre. Ce qu'ils vont entendre, sûrement, les y incitera. Pour moi, j'ai le plaisir souvent d'évoquer les moments où nous le recevions dans notre université de Toulouse. J'étais alors, à l'époque, le président des étudiants en lettres de Toulouse et Gustave Thibon, à côté de notre maître très cher. Venez ouvrir nos pauvres cervelles aux grandes idées qui sont en accroche avec le réel. Ils nous parlaient, ils nous parlaient infatigablement de la grande Simone Veil. Vous savez bien sûr laquelle, si vous ne le savez pas, chers amis beaucoup plus jeunes, eh bien, il vous faut l'apprendre. Car il y eut de Simone Veil à notre siècle. C'est la seconde que notre triste siècle a jugé bon d'encensé pour son œuvre de mort. La première, vous avez dit les grandes paroles de la vie. Gustave Thibon, guerre, écrivée, diagnostique, physiologie de la vie sociale, livre fondamental que nos étudiants de l'université d'été doivent lire. Et puis, Gustave Thibon, tout simplement, qu'en dire ? Eh bien, vous le savez. Je vais tout simplement lui laisser la parole. Lui laisser la parole parce que ce qu'il va nous dire est essentiel et grave. L'éducation d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, produira-t-il encore des hommes, ces hommes si nécessaires, à la vie de cette cité que nous aimons ? Merci, Gustave Thibon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, peut-être serait-il bon de régler cet instrument d'orthopédie de la parole, qui, évidemment, est un peu gênant pour le visage de l'orateur, qui a l'habitude de remuer, des phobias méridionales ? Enfin, je suppose qu'on m'entend. Comment ? Plus fort, hein ? Voilà. Eh bien, laissez-moi vous dire d'abord que je me réjouis de me trouver parmi vous ce soir, dans une atmosphère si cordiale et si fraternelle. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur la crise contemporaine, sur nos gouvernants, sur l'école telle qu'elle se présente. Je ne les répéterai pas. Elles ont été dites fort bien. Et en plus, je me sens tout de même relativement intimidé, car je n'ai rien de comparable aux orateurs qui m'ont précédé, qui ont non seulement des idées, mais qui ont un tempérament de tribun. Moi, personnellement, ce n'est pas un tempérament de tribun, oui. Et je vais vous faire un aveu qui va peut-être vous surprendre un peu. Je préfère parler à de petits groupes qu'à de grands groupes. Parce que, devant les grands groupes, souvent, le coefficient intellectuel baisse un peu par l'esprit de groupe. Mais je suppose que ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, je ne m'adresse pas à une masse. Je m'adresse à chaque individu et à chaque âme qui compose cette masse. J'ai en horreur, d'ailleurs, le mot masse qu'on applique aux groupes humains. Quel vocabulaire emprunté à la physique, la volonté des masses, l'espoir des masses ? Eh bien, je trouve ça bien massif, précisément. Et ça ressemble beaucoup à une massue, pour employer le même mot, qui risque de s'abattre sur nos pensées et les écrabouiller. Bon. Alors, nos enfants seront-ils des hommes dans le monde de demain ? Eh bien, écoutez, je vous fais part de mon angoisse. Une angoisse qui ne porte plus sur moi-même, car depuis bien longtemps, je suis persuadé que mon avenir, eh bien, se limite à la mort ou, si vous préférez, à l'éternité. Mais l'angoisse, je l'éprouve pour les hommes, pour les plus jeunes en particulier, une angoisse extrême. Mais qui dit angoisse, dit également espérance, car on n'a jamais angoissé quand on n'espère pas. Quand on n'espère plus, on n'est pas angoissé, on est désespéré, tout simplement. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous refusons absolument le désespoir, même si par impossible, nous devions être vaincus. Il faut lutter jusqu'au bout. J'ai fait ma devise en beauvers de Victor Hugo, qui le prête à Témistocle, résistant aux Perches. Tout le monde lui disait, vous serez vaincus, on ne résiste pas aux Perches. À quoi il a répondu ? Ce n'est pas Témistocle qui a répondu, mais en esprit, il a répondu comme ça. Victor Hugo lui fait dire, pour les vaincus, la lutte est un grand bonheur triste, qu'il faut continuer le plus longtemps qu'on peut. Et c'est en continuant le plus longtemps qu'on peut que, comme Témistocle, les vaincus finissent par devenir des vainqueurs. Eh bien, nos enfants seront-ils des hommes ? Il faudrait d'abord se demander s'ils seront, pour commencer, s'ils existeront. Car quand on voit ce que représente actuellement la démocratie occidentale, la dépopulation qui nous menace par la contraception, par l'avortement, par la liberté sexuelle, qui devient la négation de la finalité sexuelle, car vous savez que nous vivons sous le signe de la pilule et de l'avortement. Encore une des incohérences de notre régime, d'une part, eh bien, on augmente les allocations des familles nombreuses, et de l'autre, on paie les avortements, n'est-ce pas, oui ? Enfin, c'est un peu contradictoire, je proposerais que le budget de l'avortement, eh bien, on le consacre à l'aide aux familles nombreuses, ça me paraîtrait infiniment plus logique. Mais ceci est une autre histoire, n'est-ce pas, bon. Bon, mais, supposons que des enfants d'estes, il en mettra certainement, j'espère qu'il en mettra plus qu'aujourd'hui. Ces enfants-là, seront-ils des hommes, n'est-ce pas, oui ? Eh bien, qu'est-ce que d'hommes, justement ? C'est très curieux, qu'est-ce que d'hommes ? Voyez-vous, le sens varie, suivant qu'on emploie l'homo-homme comme substantif, ou bien qu'on emploie l'homo-humain comme adjectif. Quand nous disons, par exemple, d'une action, d'une action bonne ou héroïque, nous disons spontanément, ça, c'est d'un homme. Ou bien d'un homme que nous méprisons, nous disons, ce n'est pas d'un homme. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et d'autre part, quand nous parlons de certaines faiblesses, des défauts, des péchés des hommes, nous soupirons et nous disons, c'est humain. C'est humain, oui, c'est bien humain, ça et là. Il y a même un mot allemand dans le patois bavarois qui, pour désigner la misère, la bassesse de l'homme, eh bien dit simplement, es menschent. C'est-à-dire, je traduis, enfin, il n'y a pas de mot en français, ça homme, ça sent l'homme. Donc, ce n'est pas fameux. Alors, voyez-vous, l'importance, ce serait de se rapprocher du sens, du substantif, c'est d'un homme. Eh bien, un homme, c'est un être conscient et libre. Non pas libre de faire n'importe quoi, mais d'obéir consciemment et librement, précisément, à la loi inscrite dans sa nature d'homme, comme l'animal obéit inconsciemment à sa nature d'animal. Ce qui signifie être un homme, c'est avoir la faculté de réaliser les valeurs vers lesquelles nous oriente notre essence humaine, n'est-ce pas ? Et ces valeurs-là, c'est la vérité, c'est le bien et c'est le beau, les transcendantaux des philosophes. Je le répète, être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, oui. Être libre, disait Bosué, ce n'est pas faire ce qu'on dégire, c'est faire ce qu'on doit, répondre à l'exigence qui est en notre nature. Et quelle est cette exigence ? Eh bien, je répète, c'est la vérité et c'est le bien. Vous me direz, c'est bien abstrait, qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le bien ? Eh bien, je vous répondrai, qu'un jour, une dame, quand je parlais d'un sujet semblable dans une assemblée, qui était plus petite que la nôtre, évidemment, m'a interrompu et m'a dit, vous parlez du vrai et du bien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que le vrai et le bien ? Alors, je lui ai répondu, madame, je ne vais pas m'embarrasser d'une discussion métaphysique. Le vrai et le bien, intuitivement, nous savons tous ce que c'est et c'est ce que nous demandons aux autres. Nous n'aimons pas qu'on ne nous dise pas la vérité, nous n'aimons pas qu'on nous fasse du mal. Nous savons très bien ce que c'est quand nous en sommes victimes. Quand ce sont les autres qui sont nos victimes, alors nous le savons beaucoup plus mal. Même les voleurs savent très bien ce que c'est que l'honnêteté, n'est-ce pas, oui ? Et même les gens indisciplinés savent très bien ce que c'est que la discipline quand elle est à leur avantage. Je me souviens, un jour, dans un je ne sais quel défilé où il y avait un groupe anarchiste, comme ces bravos gens s'égayaient un peu partout, le chef anarchiste, tenez-vous bien, s'écrier, mais allons, un peu de discipline, nom de Dieu, les gars ! C'est merveilleux, de la part d'un anarchiste, n'est-ce pas, mais on y revient automatiquement, oui. Autrement dit, eh bien, pour nier même certaines valeurs, il faut se servir de ces valeurs mêmes, oui. Par exemple, en courte échéance, l'antimilitariste, dès qu'il obtient le pouvoir, le militant, vous voyez, les mots sont les mêmes, devient militariste dès qu'il obtient le pouvoir. Trotsky a dit sous l'armée du Czar, non à l'armée du Czar, mais peu de temps après, c'était, oui, à l'armée du peuple. Vous comprenez ? Alors, l'antimilitariste, c'est rigolo, ça dépend des opinions. J'ai lu en jour, vous voyez, en Allemagne, il n'y a pas tellement longtemps, distraitement, il y avait un journal qui traînait dans le train, je l'ouvre, il y avait un article sur l'antimilitarisme, dans lequel il était dit, je traduis comme je peux, toute nation a une armée, si ce n'est pas la sienne, c'est celle d'une autre nation, qui l'occupe tout simplement, oui, nous n'avions plus d'armée en 40, en 40-44, nous avons eu celle des Allemands, vous voyez, nous risquons d'avoir une armée venue depuis loin dans l'Est également, si nous n'aurons pas les moyens de nous défendre, bien. Alors, le problème s'ouvre par là, comment former des hommes libres ? Comment préparer nos enfants à la liberté ? Comment les préparer à choisir le meilleur, à choisir le vrai et le bien ? Et à le choisir de telle façon, eh bien, que l'évolution terminée, ils n'auront même plus à choisir, ils le feront spontanément. Simon Neveille, la grande, je m'empreche de le dire, disait qu'au fond, le choix est une notion de bas niveau. À un niveau supérieur, on n'a plus à choisir, on est attiré instinctivement vers le bien. Si le choix était la valeur suprême, le choix subsisterait dans l'éternité. Or, dans l'éternité, nous ne serons plus libres dans ce sens, où nous ne pourrons plus choisir ou ne pas choisir Dieu. Ce sera fait une fois pour toutes, n'est-ce pas ? Mais la véritable éducation, c'est cela, c'est l'éducation de la liberté. Mais empressons-nous de dire qu'elle comporte une part de dressage, c'est-à-dire de contrainte, ce que l'école moderne veut de moins en moins, et ce que les lois, les réformes, qui se succèdent avec la rapidité, avec laquelle les feuilles mortes et le voltifent dans le vent, ce qu'elles ignorent totalement, oui. Aujourd'hui, on traite de plus en plus les enfants comme s'ils jouissaient presque automatiquement de la faculté de choisir le meilleur. On vous parle sans cesse de spontanéité, il faudrait bien savoir ce que ça veut dire. D'autant plus que les enfants, eh bien, n'en veulent plus d'une certaine spontanéité dirigée, provoquée, imposée. Je me souviens, on m'a rapporté en Amérique la réflexion d'une petite fille, il y avait une classe de spontanéité au début, où chacun faisait exactement tout ce qu'il voulait, où posait n'importe quelle question, n'est-ce pas ? Alors, la petite fille, en rentrant, parce qu'au fond, elle n'était pas tellement créative, elle s'ennuyait, d'honneur morose, elle a dit à la maîtresse, « Madame, c'est aujourd'hui qu'on est obligé de faire tout ce qu'on veut. » Eh bien, vous voyez, ça se retourne à l'envers. La spontanéité incline l'enfant, n'est-ce pas, à aller vers des plaisirs sensibles, vers des jeux, vers des caprices, et il faut savoir user d'autorité et de contrainte pour donner à sa liberté les moyens de s'épanouir au-dessus des remous incohérents des appétits et des passions. La liberté, ça s'apprend comme un métier, et il n'y a pas de métier sans apprentissage et sans règles. Avant de conduire une automobile avec désinvolture, avec spontanéité, il faut se plier au leçon d'un moniteur. Que voulez-vous ? Avant de savourer les vers de Virgile, enfin, qui savoure encore les vers de Virgile dans le texte, n'est-ce pas ? Les études latines, ma fille est professeure de latin, elle en fait quelque chose, n'est-ce pas ? Eh bien, on leur donne des livres, des livres merveilleux, où il y a à peine les déclinaisons et la grand-mère. Dans tous les cas, si ça y est, on ne s'en occupe pas. À peine, vous savez, je m'en prête de le dire. Alors, on vous montre des guerriers romains, on vous montre des images, enfin, tout ça, c'est merveilleux. On vous raconte quelques histoires qui tiennent, de l'anecdote plus que de l'histoire profonde. Quant au latin, eh bien, évidemment, il s'évanouit. Bon, c'est certain, je me demande pourquoi on l'apprend encore. Mais enfin, avant de jouir de Virgile, il faut faire des déclinaisons, et ainsi partout. Un enfant apprend spontanément à parler, comme il entend parler autour de lui. Mais est-ce qu'il va spontanément à l'école ? Quelques-uns, pas moi dans tous les cas. Je me rappelle que la première fois où on m'a envoyé à l'école, mais c'était l'horreur, je piétinais, je griffais, j'avais la colique, et il a fallu m'y traîner de force. Et puis, peu de temps après, le coup des études m'est venu, les petits camarades, tout le tremblement, attendre les vacances, c'est sympathique, parce que c'est une trouée dans la grisaille quotidienne, et les vacances n'auront aucun intérêt, d'ailleurs. C'est persécuel, ça va de soi, oui, bon, passons, bon. Mais on voit des aberrations telles. J'ai un proviseur qui vivait dernièrement, il est catholique, pourtant lui, enfin, catholique, maintenant, ça ne me rie, heureusement, on ne peut rien dire, je m'en prête de le dire. Bon, il est catholique, il me disait, je n'enseigne aucune religion à mon fils, il choisira quand il aura 20 ans. Vous comprenez, dans ce cas-là, on préfère presque la surdité à entendre de pareilles paroles. Parce qu'enfin, alors je lui ai répondu, mais enfin, pourquoi lui apprenez-vous la langue française, en fait ? C'est contre sa spontanéité, pourquoi vous ne lui apprenez pas le turc ou le chinois, ou bien rien du tout ? Comme on n'apprend aucune religion pour qu'il choisisse à 20 ans. Et alors, à 20 ans, il choisira sa langue, si c'est le français, le saponais, mais comme il n'en connaîtra aucune, il n'en choisira aucune. Et il chappera comme un petit chien, parce que tout le monde sait que si on n'apprend pas à parler très tôt, on ne parle jamais. Pour la religion, c'est un peu la même chose. Il est libre. Applaudissements. Applaudissements. Il est libre, bien entendu. Si à 20 ans, il est sans être religieux, personne ne peut l'empêcher. Mais ayant déjà eu une religion, il sera tout de même à même de comparer. Il aura une mentalité religieuse, comme si nous lui apprenions le français, et en même temps, il a des nuances d'une autre langue, ou même il apprend d'autres langues, il choisira la langue dans laquelle il veut l'écrire. Mais enfin, il peut tout de même qu'il en sache une. Alors voilà ce qu'on peut. On est obligé d'entendre. Supprimer les contraintes, n'est-ce pas ? Mais enfin, les contraintes éducatives, la règle de vie, bon, se lever à une certaine heure, exercer l'attention, exercer la mémoire, c'est pas une mémoire dont on ne veut plus, comme on ne veut plus du passé. Parce qu'en fait, la mémoire, c'est la faculté du passé, évidemment, c'est pas la faculté de l'avenir. Tout est prospective maintenant. Mais s'il n'y a pas de mémoire, je me demande ce que signifie la prospective. Bon. Bien. Eh bien, tout cela, eh bien, tout cela, ces fameuses contraintes, eh bien, contribuent, en dressant les mécanismes humains, à fournir à la liberté des instruments plus dociles et des matériaux plus élaborés. Le poète disait que tout commence en refus et finit en largeur. C'est très beau, oui. On commence, la voie étroite débouche sur le pays sans frontières. Et c'est vrai dans tous les domaines. Mais si on veut tout faire commencer en largesse, comme on le fait pour beaucoup d'études, eh bien, tout risque de finir en refus. Des voies très larges pour apprendre le latin, je le disais à l'instant, le latin qu'on ne sait pas, n'est-ce pas ? On nous dit également, alors, c'est un des thèmes de l'éducation d'aujourd'hui, on ne peut rien poser à l'enfant qu'il ne comprenne pas. Il faut qu'il comprenne tout. Et quand il a un an, quand il a deux ans tout de même, quand il a trois ans, évidemment, lui expliquer le mieux possible, tout à fait d'accord, on n'est pas des bruts. Mais là où il ne comprend pas, parce qu'il est trop petit, et là où il ne veut pas comprendre, n'est-ce pas, parce qu'il est déjà un peu mal incliné, eh bien, il faut user de cette simple force, la plus grande force éducative qui soit la nécessité. Est-ce qu'on nous dit qu'on en fera des névrosés et tout ça, s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur fait faire ? Mais enfin, est-ce que le feu, le feu avec lequel tous les enfants joués se sont brûlés, est-ce que le feu daigne expliquer aux enfants en vertu de quelle loi de la civile ils brûlent ? Pas du tout. Mais quand ils se sont brûlés, ils retirent leurs doigts du feu, ils n'y mettent plus le doigt, eux, ma foi, ils ne sont pas plus névrosés. pour ça, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Et voilà. Alors, on traite l'enfant, eh bien, qu'un adulte, n'est-ce pas, qui déjà serait se diriger lui-même. Quand on voit combien peu les adultes savent se diriger, déjà dans notre temps dit démocratique, n'est-ce pas ? les mamans, on se demande ce qui doit en être des enfants, oui. Mais de cette façon-là, on arrive à fabriquer des infantiles pour toute la vie. Et j'ai une excellente définition à vous donner du mot infantile. Il ne parle pas de moi, il est de je ne sais plus qui. Eh bien, un infantile, c'est un homme qui a perdu toute la fraisseur, tout le charme de l'enfance et qui n'en a gardé que les mécanismes. Alors là, c'est un lieu parce qu'ils ont l'infantilisme, mais ils n'ont pas l'esprit d'enfance avec sa saveur et ses qualités. Alors, on craint ainsi des égoïstes, des irresponsables, des êtres livrés au flux et au reflux de leur petit moi, dont la créativité, comme on dit aujourd'hui, voilà notre mot, créativité, bon, dont la créativité se réduit à céder à toutes les impulsions, à toutes les influences, et la plupart du temps les pires, celles justement qui n'impliquent aucun effort créateur. Par exemple, regarder à longueur d'années la télévision, enfin, je ne veux rien contre la télévision en elle-même, il m'arrive même du paraître quelquefois, n'est-ce pas ? Mais enfin, tout de même, quand on voit des gens abrutis devant la télévision pendant des heures, on ne peut pas s'empêcher de trembler. J'ai habité à Paris en certains temps ou en face de ma fenêtre qui donnait sur l'intérieur, habité en couple qui n'avait pas de rideau à ses fenêtres. Bon, alors on était obligé de les voir en travaillant malgré soi sans regarder. En couple de jeunes époux, dans tous les cas d'amoureux, je suppose, car ils étaient jeunes. quand ils rentraient du travail tous les deux à 6 heures, c'était la télévision, s'ils parlaient, ils parlaient un peu bas, il n'y a pas eu de télévision pendant 11 heures, oui. Alors il paraît que ça a quand même augmenté la natalité, oui, on nous a dit, parce que comme ils n'avaient plus de la télévision, les époux s'occupaient à autre chose. Eh bien, de mon temps, je vous jure qu'on n'avait pas besoin d'une passe d'électricité pour se sentir près de ça. C'est-à-dire là, la télévision d'abord, et puis ma foi, s'il n'y est pas, Erzac, l'amour, eh bien ma foi, comme hiérarchie de valeur, ça me paraît un peu faible, oui. Enfin, comme si l'enfant, eh bien, pouvait tirer tout de son propre fond, presque, de quelques petites vagues indications, n'est-ce pas, sans qu'on lui inculque une tradition et ses règles, n'est-ce pas, oui. Enfin, c'est tout ce que le passé nous apporte, qui reflète l'éternel et qui vivifie le présent et qui prépare l'avenir du passé faisant de table rage, oui, là aussi, tout était mauvais dans le passé, c'est amusant de voir ça, notez que je ne suis pas idolâtre du passé, il y avait des bêtises dans le passé comme aujourd'hui, je parle de retenir du passé ce que le passé a apporté de meilleur, ça me fait penser à la visite d'un jeune poète à Goethe qui a dit à Goethe, moi maître, je veux écrire par moi-même, je ne veux rien savoir de ce qui a été dit avant moi, je ne veux lire aucun poète antérieur, je veux tout créer. Alors Goethe, méditatif, lui a répondu, je comprends bien, vous suffisez pour être un imbécile, eh bien, c'est exactement ça, et que sera alors en tremble de ces petits dieux isolés dans leur cocon, tissés d'abord par leur égoïsme personnel, et c'est à peine leur faute, et par la démission des parents et des éducateurs, n'est-ce pas, oui, je me souviens, c'est un simple exemple, je suppose que ce jour-là n'est pas eu de chance, mais j'étais très impressionné, en fait, d'éducation moderne, dans un train corail quelconque qui va de chez moi à Paris, un wagon surpeuplé, bon, descendre debout, à Dijon, monte trois vieilles dames qui vraiment ne tenaient pas sur leurs jambes, bon, personne ne s'est levé pour ouvrir une place, mais mieux que ça, il y avait 15 gamins entre 9 ans et 15 ans qui depuis tout long, eh bien, ronflaient ou riaient et qui avaient des places retenues, aucun ne s'est levé encore, bon, ce n'était pas tout à fait à leur faute, mais les parents, aucun parent, eh bien, on a dit à ses enfants, lève-toi, il y a des vieilles dames, là, ils étaient là bien en soupir, ces mêmes enfants qui, quand il y a de la place pour tout le monde, vont toujours d'un bout du wagon à l'autre, eh bien, les parents sont obligés de lui dire, tiens-toi tranquille, ne cours pas comme ça, mais là, ils étaient bien vautrés, mais ils leur ont frévi, vous comprenez, et l'enfant roi, comme on dit, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'ils deviendront demain, tous ces petits rois sans royaume, aussi égoïstes les uns que les autres, qui prendront le reste de l'humanité pour leur sujet, qui leur obéira, qui les sauvera, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir, oui, mais c'est au fond, voyez-vous, dans cet art de l'éducation, c'est au fond la même puissance devant les responsabilités, qui crée, d'une part, l'enfant refusé, soit par la contraception, soit par l'avortement, et l'enfant roi, c'est exactement le même réflexe, ou bien on n'a pas la force de lui donner la vie, ni la vertu, ou bien s'il vient à naître, on n'a pas la force de l'élever, de le diriger, de le contraindre un peu, c'est la solution de faciliter, et bien au sens, et bien le plus fort du mot, si on peut dire, et toujours cette idée que la vie, bien doit être en chemin, très confortable, sans sacrifice, mais là je répondrai, voyez-vous, il faut apprendre le sacrifice dès le début, et des sacrifices, quand on le veuille ou non, on en fait toujours, et on ne peut pas ne pas en faire, parce que nous sommes des êtres limités. Il y a quelques mois, je lisais une conclusion tirée de la commission épiscopale de la famille. Ah, vous savez, j'ai été content de trouver une phrase qui m'a convenue, parce que c'est pas très souvent que je me sente d'accord avec nos évêques, alors quand on se sent d'accord une fois, il faut marquer ce jour-là d'une pierre blanche. Alors la commission épiscopale de la famille concluait très gentiment, la libération de l'homme ne peut se faire sans renoncement. Mais le renoncement n'est pas la servitude, c'est le prix de la vraie liberté. Pour une fois, c'était bien dit, n'est-ce pas ? Bon, ça ne arrive pas toujours. Mais voyez-vous, on renonce quoi qu'on fasse, on renonce toujours. Le gointre, eh bien, on renonce au plaisir de l'appétit authentique et de la bonne digestion. Le libéré sexuel, eh bien, on renonce aux joies de l'attente, de la pureté, du mystère qui enveloppe l'amour. Et finalement, en dernière analyse, il renonce au sexe lui-même qui devient un passe-temps insignifiant parce qu'il est plus irrigué par les facultés les plus hautes de l'homme. Il y a toujours renoncement qu'on le veuille ou non. bon. Eh bien, voyez-vous, l'important, précisément, ce n'est pas de renoncer ou de ne pas renoncer. Eh bien, c'est de renoncer au moindre en faveur du meilleur, n'est-ce pas ? Car la voie étroite, je vous le disais, débouche sur les horizons sans frontières. Et c'est par là que ce culte de la facilité qui imprègne le monde moderne, qui imprègne même la mentalité politique, n'est-ce pas ? On a tout promis, tout devenait facile, on a promis l'impossible, un des slogans, pas de ces élections aussi, mais des avant-dernières élections, c'était tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, dès qu'on a le pouvoir, on s'empresse de dire qu'à l'impossible, nul n'est de nul. C'est vrai, mais enfin, c'est ainsi. Alors, le culte de la facilité conduit à l'avortement des hommes, à l'avortement du vrai et du bien, et ce qui est tragique, à l'avortement de Dieu dans les hommes. Et à ce sujet-là, il ne faudrait, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je serais très schématique, mais il faut bien en parler. Je crois qu'aujourd'hui, on abuse terriblement de ce qu'on appelle la psychologie, vous savez. Je connais des tas de mamans, leur mère et leur grand-mère, mon Dieu, élevaient leurs enfants comme elles pouvaient, avec tendresse, avec rigueur, ou plutôt avec un dosage de tendresse et de rigueur, mais on ne se croyait pas obligés de lire un tas de petits bouquins et de recourir aux psychologues dans toutes les circonstances de la vie, n'est-ce pas ? Dans une époque, justement, où on ne parle que de spontanéité, eh bien, là où il en faudrait, on n'en a pas. On veut toujours des trucs, on veut toujours des petites recettes, et mon enfant, il a ceci, il a cela, et pourvu qu'il n'y a pas de complexe, et pourvu que, pourvu que, il n'y a qu'à faire ce qu'on peut, et qu'à faire ce qu'on doit, et l'envelopper de tendresse, et puis, enfin, en même temps, de certaines règles, eh bien, qui ne doit pas franchir, qui s'impose, comme s'impose la force des choses. Quand la psychologie, il n'y a rien contre, vous comprenez, elle a fait des progrès extraordinaires dans notre époque. Mais alors, je pose la question, quelques progrès qu'elle ait fait dans l'analyse des causes secondes, dans l'analyse, non pas de l'âme, elle-même, qui est inanalysable, mais dans l'étude des mécanismes de l'âme, des déterminismes de l'âme, eh bien, est-ce que les choses se sont beaucoup améliorées ? Depuis qu'il y a tant de psychologues, est-ce que les gens se portent mieux psychologiquement ? Enfin, diable, il semble que ce soit plutôt le contraire, avoir la montée des névroses et des enfants satisfaits qu'on nous signale de tous les côtés. La sexologie, il n'y a que ça. On ne parle que de ça. Il n'y a pas de bibliothèque de gare où il n'y a pas un petit bouquin sur l'art d'exploiter et les richesses du couple, ainsi de suite. D'abord, le couple, ce n'est pas un filon, n'est-ce pas ? Qu'on exploite comme une mine d'or. Bon. Et est-ce que vraiment les amoureux sont plus fervents, les époux plus fidèles ? Est-ce qu'il y a moins de divorces ? Est-ce qu'il y a moins... Ma foi, on ne voit pas les Dante et les Béatrices, les Tristan et les Iveux, eh bien, fleurir à pleines moissons, n'est-ce pas ? Car, justement, dans ce domaine, il y a un abîme entre la science et la pratique. Et la science, en plus, je le répète, en tant que science, eh bien, elle ne concerne que les mécaniques, que les mécanismes et les conditionnements de l'âme, et non pas l'âme, mais le même, qui est un foyer de liberté et d'amour. Et qui dit liberté, eh bien, dit que ce n'est plus objet de science, car la science porte sur des déterminismes. La liberté introduit l'imprévisible, elle ne peut pas être un objet de science. Et puis même, dans la mesure où elle est une science, quand ce qui concerne les déterminismes de l'âme, eh bien, c'est la plupart du temps une demi-science ou une fausse science. ...qui sont à refuter avec le temps. Moi, je me méfie beaucoup des vérités soi-disant scientifiques, car c'est la science qui, au bout de quelques années, se charge à refuter elle-même les vérités dites scientifiques des générations précédentes. Oui, oui. Le fraïdisme, par exemple, qui a été accueilli, eh bien, comme une révélation, aux États-Unis, c'est un des bons côtés des Américains, il n'en reste pratiquement plus rien dans les traités de psychologie, mais en quatre-sympathes des dénieurs. N'est-ce pas ? Ça finit. Et pourtant, c'est vraiment la vérité. Et ça, c'est les sciences de l'homme, les sciences de la vie, toujours imparfaites, toujours mouvantes. C'est comme la vérité médicale, par exemple. Oui, il y a une vérité médicale dans l'art opératoire. Il y a une vérité médicale dans la déception des maladies et même dans les remèdes de quelques-unes. Mais dans ce qui concerne l'ensemble des maladies, les régimes favorables ou défavorables à l'homme, eh bien, je m'empreuve de vous dire que la médecine, c'est comme la psychologie. Eh bien, quand on a vieilli un peu, on a tout vu, vous comprenez, oui. Et il n'y a qu'à voir avec quel dédain les médecins d'aujourd'hui, eh bien, parlent du côté infantile de la médecine qui les a précédés. Ce qui laisse supposer qu'en l'an 2010, on parlera avec le même mépris de la médecine de 1980. Je me souviens des questions de régime. J'ai connu l'époque pasteurienne encore. L'époque pasteurienne où il était considéré comme un crime contre sa santé d'avaler la moindre cruidité parce que c'était la peur du microbe de la petite bête. Je vois le père de Simone Veil, la grande, qui était un élève de Menznikov et qui était un but de ces idées-là. Un jour, je mâchais une herbe dans les champs, machinalement, il m'a dit malheureux tous les microbes que vous avalez. Je me suis fait remarquer que le terrain était au moins aussi important que le microbe. La génération d'après, ça a été la découverte des vitamines. Alors, j'ai connu des tas de gens qui mangeaient tous les aliments crus à ce moment-là, quitte évidemment de se détraquer l'ultime digestif. Et puis, on a vu autre chose. J'ai une... Mais excusez-moi cette interruption, cher Gustave Thibault. Une mère a perdu son petit enfant depuis trois quarts d'heure qui a six ans. J'en profite pour demander un peu de silence. C'est quand même la moindre des choses d'une journée d'amitié française. On ne défend pas, vous comprenez, un certain nombre de valeurs avec une certaine bouche à ceris. Permettez-moi de vous le dire aussi. Alors, j'en profite pour... Excusez-moi cette interruption, j'en suis navré, mais c'est un appel un peu angoissé si un petit garçon erre, sa mère est par là. Merci. Vous me direz qu'il serait préférable avant de chercher l'enfant. Enfin, je continue puisqu'il n'est sûrement pas dans les rangs des auditeurs, vous le verrez. Bon. Et puis, ce qui me paraît encore plus important, c'est que la psychologie, même si elle est utile dans une certaine mesure, et le lait, et le lait surtout dans les cas qui frise la pathologie, par exemple, tel enfant, eh bien, qu'on croit paresseux aura une déficience glandulaire, ou ainsi de suite, tout ça. Eh bien, si elle est déficiante dans certains cas, elle n'est jamais suffisante parce que la psychologie est descriptive uniquement. Elle n'est pas normative. Elle le constate ce qui est et l'ignore tout à fait ce qui doit être. Pour un psychologue pur, eh bien, le normal, eh bien, se réduit à la moyenne tout simplement, à la moyenne de ce qui arrive, et non, à la conformité à une norme idéale, n'est-ce pas ? De sorte, voyez-vous, que ne présentant plus de fin à l'homme, de but, de but qui va au-delà de l'homme lui-même et qui réalise sa nature, eh bien, on est arrivé, en faisant des chefs-d'oeuvre de psychologie, eh bien, à faire comme un serrurier qui démontrait tous les mécanismes de l'âme, mais qui, justement, aurait perdu la clé et serait incapable de la reforger, la clé. Alors, on sait tout sur l'homme, sauf ce que l'homme est en profondeur et où l'homme va, quelle est la destinée de l'homme. Eh bien, la clé de l'éducation de la liberté, eh bien, elle est dans la morale, et quand je dis bourgeoise, je ne parle pas d'une classe sociale déterminée, je parle de l'état d'esprit qui a affecté toutes les classes sociales, le type même du pharisien, eh bien, qui s'indignera jusqu'au sang, eh bien, devant une fille mère et qui, en même temps, condamnera, eh bien, qui, en même temps, condamnera férocement l'avortement. Il faut s'entendre un peu, vous comprenez, bon. Alors, quand je parle d'une morale, je dis une morale en profondeur, une morale branchée sur une spiritualité, n'est-ce pas, qui présente un modèle idéal de l'homme, un modèle suprême et définitif. L'homme, l'homme, pour nous, l'homme suprême, c'est le Christ, c'est l'homme Dieu. Et une morale qui nous dit tu dois ressembler à cela, tout simplement, non pas qu'on y arrive, non pas qu'il n'y ait pas de chute, la question n'est pas là, l'importance n'est pas tellement de ne pas tomber, c'est de s'enlever toujours. Il n'y a qu'une chose grave dans la vie, ce n'est pas la chute, c'est l'enlisement. Alors l'enlisement, nous en sommes menacés, tu dois ressembler à cela. Eh bien, cette attraction mobilise, unifie, toutes les énergies de l'âme, comme la vision et l'appel du but inspire et coordonne tous les mouvements de la marche. C'est moins pénible de marcher, eh bien, quand on sait où on va, et surtout si le but nous attire beaucoup, quand l'amoureux va vers l'amoureuse, par exemple, ça n'y coûte pas cher de marcher, n'est-ce pas bon ? Eh bien, justement, c'est extrêmement important, oui, d'aller, justement, vers un but, on marche plus facilement. Et c'est ce but qui nous donne le cœur, la force, de marcher jusqu'au bout. Car le monde actuel souffre d'une crise de finalité, une crise de finalité qui est évidemment aggravée par les politiques apérentes que nous subissons, d'où le désarroi. Et qu'est-ce que c'est qui fait vraiment des hommes, qui les rapproche vraiment de leur faim ? Eh bien, là, je vous citerai Freud, que je n'aime pas, et dont je vous ai dit beaucoup de mal, mais sans le vouloir, eh bien, je crois qu'il a dit deux mots qui résument cette conférence. Il écrit, d'ailleurs, contrairement à ce qu'il a exprimé ailleurs, il écrit qu'il n'y a deux, qu'il n'y a que deux forces éducatrices de la liberté, la nécessité et l'amour. Ah oui, c'est admirable. Rien d'autre à dire. La nécessité. Eh bien, on n'est pas libre tant qu'on ne sait pas mesurer avec la nécessité, tant qu'on n'a pas subi quelque chose d'irréversible, tant qu'on n'a pas vécu dans l'irréparable, tant qu'on n'a pas vu de responsabilité, tant qu'on n'a pas senti le lien entre n'acte et les conséquences de n'acte. Ceci est important et c'est pourquoi il faudrait que les hommes voient très tôt des responsabilités à leur mesure et des responsabilités sérieuses encore une fois à leur mesure où ils se heurteront d'une part devant l'impossible ou bien s'ils ont fait une bêtise devant l'irréparable. Je crois que c'est absolument capital, n'est-ce pas ? Donner aux hommes le sens des responsabilités. Mon illustre ami, le psychologue Franck, dont je vous recommande la lecture des ouvrages, je suis tenté qu'il soit traduit en français, n'est-ce pas ? Il m'a dit aux Américains quand il est arrivé la première fois dans la République étoilée, vous avez construit une belle statue de la liberté devant, dans l'Atlantique, n'est-ce pas ? La liberté qui rend le monde à New York. Eh bien, il serait important que vous édifiez sur la côte pacifique à San Francisco, par exemple, une autre statue dédiée à la responsabilité. Car les deux, eh bien, vont ensemble, il n'y a pas de vraie liberté sans responsabilité. Alors, d'une part, la nécessité, de responsabilité très précise, et d'autre part, l'amour. L'amour, alors, qui inspire le beau, le vrai et le bien, l'amour sous sa forme la plus haute, l'ouverture et la fidélité à ce qu'il y a de meilleur en nous et autour de nous. La poursuite d'un idéal, je n'aime pas beaucoup le mot idéal, mais enfin, voulez-vous, on est bien obligé de l'employer puisque c'est le seul mot que nous ayons dans nos dispositions. Maintenant, la poursuite d'un but, si vous voulez, l'imitation d'un modèle, n'est-ce pas, et à travers, évidemment, toutes les contradictions, toutes les médiocrités de l'existence, que notre vie, même avec ses défaillances, eh bien, soit un défi perpétuel, surtout, je le répète, à la médiocrité, à la médiocrité encore plus qu'au mal, parce que la médiocrité, eh bien, c'est quelque chose qui arrive à corrompre même toutes les vertus. Eh bien, cet amour, cet idéal, je crois que les jeunes en ont besoin, en ont besoin plus qu'on ne croit. Je me souviens d'une jeune fille qui a été attirée par la secte de Moon, d'où ses parents l'ont tirée à grand peine, et vous, elle avait laissée beaucoup de plumes et beaucoup de cheveux plutôt, bon, eh bien, sa confession, ça a été celle-ci, j'étais seul, j'étais mal dans ma peau, j'étais dégoûté des certitudes de mes parents. Il y a des parents qui assènent des certitudes, en effet, comme on assène des coups de bambou, vous comprenez ? Et ce n'est pas très drôle pour les enfants, mais Moon, lui, eh bien, me demandait beaucoup. Bon, alors, j'y suis allé. Eh bien, oui, il obtient beaucoup parce qu'il demande beaucoup. Pourquoi les familles n'ont pas, justement, à la fois cette exigence et d'autre part, cette chaleur protectrice et vivifiante, protectrice et vivifiante par le rayonnement de l'exemple avant tout, car les jeunes se dégoûtent vite, eh bien, des certitudes purement orales et ils se dégoûtent de la facilité et ils vont vers les idéales les plus exigeants. Regardez ce que Hitler a pu en tirer, ce qu'en a tiré en Mao, ce qu'en a tiré en Moon, dans une plus petite échelle, n'est-ce pas, oui, leur apprendre à se donner, leur donner de quoi se donner avant tout. Comme dit un psychologue allemand, le secret de l'âme, c'est de ne s'enrichir qu'en donnant, justement, oui. Et c'est pourquoi je ne peux que gémir sur le déclin d'une religion sans exigence, de moins en moins d'exigence, toute infacilité. On peut faire n'importe quoi et le bon Dieu sera là toujours souriant, moi je vois bien Dieu est infiniment miséricordieux, mais miséricorde et facilité n'ont rien à faire ensemble, n'est-ce pas, oui. Alors Dieu, Dieu serait-il tant moins exigeant qu'un aventurier quelconque, qu'une doctrine erronée, qu'une mode même quelconque. Regardez comme les modes peuvent être exigeantes, combien on sait se sacrifier et à une vanité. Enfin, j'ai connu des tas de femmes, vous savez, à l'époque de la ligne haricots verts, eh bien, ce qu'elle faisait pour maigrir, il y a peu d'assettes qui l'auraient fait, n'est-ce pas ? Elle savait se sacrifier et puis on dit que l'homme n'a pas besoin de sacrifice, à l'époque des talons aiguilles aussi, eh bien, supporter ces chaussures délirantes, n'est-ce pas, et se tendre dans le pied à chaque part, on savait le supporter et à l'époque des mini-jupes, on a pu se geler, eh bien, le bas du corps, confortablement, on le faisait quand même, je connais même une mère, une femme de 50 ans, j'ai lu la lettre au début des mini-jupes et elle écrivait à une de ces petites filles « Tu crois que ça ne m'a pas coûté à mon âge avec mes varices ? Mais j'ai été courageuse. » C'est pas bon, ça ? Alors, si on a le sens de la saise et du sacrifice pour ça, on devrait l'avoir pour les valeurs supérieures tout de même. C'est tout le problème de l'homme, un problème de renversement. L'héroïsme, nous l'avons tous en nous, seulement nous l'avons en général pour des objets très inférieurs et qui ne le méritent pas, c'est tout. Mais enfin, il se trouve que la situation de la jeunesse est confortable aujourd'hui. Ah, non pas confortable, mais attirante, je veux dire. Parce qu'autrefois, la jeunesse par nature, je me souviens comment j'étais quand j'étais jeune, elle est anti-conformisme. Et le pharisaïsme des parents, pharisaïsme vrai ou faux, il y a toujours un peu de pharisaïsme dans toute vertu, à moins d'autres dessins, ça va de soi. Ça les dégoûte très vite, alors ils sont anti-conformisme. Alors quand le conformisme est du côté de la morale, de la vertu, de la tradition, eh bien, il devient un anarchiste anti-conformisme. Mais maintenant que le conformisme est du côté de l'immoralité, du pansexualisme, eh bien, on peut avoir la voie, eh bien, d'unir l'anti-conformisme au respect de la tradition et de la tradition éternelle. Avouez que c'est une situation privilégiée, enfin. Quand une brave fille vient me trouver qui a un peu de confiance en moi et qui me dit, monsieur Thibault, vous croyez qu'on peut à 18 ans être vierge sans être nébrosé ? Parce qu'on lui avait bourré le mou et qu'on lui disait que c'était complexe et qu'on prend t'épaisse-toi, on lui faisait un devoir moral de cesser d'être vierge. Non, ma foi, on fait de morale, ma foi, c'est encore mieux la parole traditionnelle que vous voulez. Oui, bon, passons. Eh bien, voilà, eh bien, je crois qu'il est bon de conclure. Voyez-vous, ne nous y trompons pas. Nous sommes un tournant inédit de l'histoire où nous aurons besoin d'être des hommes au sens le plus fort du mot. car qu'est-il arrivé ? L'homme d'aujourd'hui, vous le savez, on l'a dit redit, mais jamais on ne le réalisera assez, détient des pouvoirs proprement surhumains par rapport à l'homme du passé. Voyez les progrès prodigieux accomplis par les sciences et par les techniques, les possibilités indéfinies qui nous sont ouvertes de déplacement, de communication, de bien-être, de destruction. aussi est large, n'est-ce pas ? Et ces progrès surhumains, n'est-ce pas, qui sont des progrès des moyens dans l'ignorance totale de la fin risquent de tourner à la dénaturation de l'homme. Une seule sociologue écrivait que, justement, l'erreur de notre époque, c'est de placer la fin dans la multiplication des moyens. Cela va très bien. Dans la multiplication et le perfectionnement des moyens. Des moyens de plus en plus perfectionnés, mais pourquoi faire, comme disait Nietzsche, comme disait Bernanos ? Eh bien, cela, on ne le sait pas. Eh bien, nous avons besoin précisément de le savoir et nous sommes ici pour l'apprendre. Nous avons besoin d'être des hommes, de vrais hommes, pour résister aux facilités d'aujourd'hui qui ne dureront pas toujours et pour résister, sans doute, aux terribles difficultés de demain. Nous avons besoin d'une fin très haute pour dominer l'énormité de nos moyens et pour dominer peut-être également de demain l'absence effroyable de moyens. Car enfin, vous savez, elle est vulnérable notre civilisation. Il suffirait d'une bombe sur les centrales électriques et partout pour plonger une ville dans l'agonie. Elle est merveilleuse comme moyen qu'elle nous offre, mais elle est d'une fragilité inédite dans l'histoire. D'où, justement, la nécessité d'une ascension spirituelle, d'un retour vers le pôle divin de notre destinée. Ben, nos enfants seront-ils des hommes ? C'est toute la question. Pour être des hommes, demain, nous aurons besoin de dépasser l'humain, le trop humain en nous. Car nous sommes à l'heure où tout peut être détruit, comme tout peut être sauvé. Pour tout détruire, l'homme se suffit à lui-même. Il en a les moyens, n'est-ce pas ? Il a les moyens de tout détruire. Il a également les moyens de s'enliser dans la médiocrité et dans les conditionnements. Il a même le moyen de faire exploser la terre. Mais pour tout sauver, alors, nous n'avons pas les moyens. Nous avons besoin d'un secours venu du monde invisible, sans lequel le monde visible n'a plus de sens ni de but et pense irrésistiblement vers le néant dont Dieu l'a tiré. Eh bien, justement, l'accélération de l'histoire mène au chaos, mènera fatalement au chaos et à la mort sans cette vision et cette adoration de l'éternel. Les penseurs, même profanes, le disent, le sentent. Malraux l'a dit et redit. Ionesco, avec la verdeur de son langage, l'a dit. Aujourd'hui, eh bien, l'alternative est uniquement entre Dieu et la merde. C'est bien dit, mais... J'ai essayé de croire que c'est vrai. Eh bien, nous aurons besoin pour cela de cette liberté, de cette liberté souveraine à l'égard de nos conquêtes matérielles, à l'égard des conformismes sociaux, car nous vivons dans le siècle du bourrage de crâne et du lavage de cerveau, ce qui semble contradictoire et ne l'est pas. On lave d'abord le cerveau pour mieux le bourrer après, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on lave de la vérité pour mieux le bourrer de mensonges, c'est clair, bon. À l'égard des vanités terrestres, toutes ces vanités dont nous portons le germe en nous-mêmes par le passé originel, nous en avons besoin de cette liberté, de cette liberté qui n'est pas absolue, de cette liberté qui est une obéissance suprême, car on obéit toujours, soit aux forces d'en haut, soit aux forces d'en bas. Et je peux conclure par le mot de Sénèque que Saint-Paul aurait pu prononcer et qu'il a prononcé aussi, qui est en mots humains et qui est aussi en mots chrétiens. Il n'y a qu'une seule liberté, c'est d'obéir à Dieu. Paré-ré-dé-haut, liberté à geste. Applaudissements Mes chers amis, mes chers amis, quelques mots encore, d'abord, bien sûr, pour dire ce grand merci qu'il mérite à Gustave Thibon. Gustave Thibon a souvent dit et même écrit qu'il ne voulait pas être un maître à penser. Nous l'acceptons, puisqu'il nous le dit, mais il a toujours dit qu'il était un maître à faire penser. Et je me permets, je me permets d'une manière peut-être un peu solennelle, de rappeler une chose que je rappelle souvent aux étudiants du Centre Henri et André Charlier. Une chose que j'ai apprise, bien sûr, et d'abord de la revue itinéraire, c'est que la première des réformes, la réforme intellectuelle et morale que nous voulons apporter à la société, c'est d'abord à nous-mêmes qu'il faut l'introduire. Ah, que je souffre, oui, de voir souvent, on les connaît, les jeunes Paulins de tous les combats, pleins de certitude et il en faut, et nous en avons et nous les proclamons, mais, bien que défendant la grande tradition occidentale, ô combien irrespectueux des choses de l'esprit, non, il ne suffit pas d'avoir des slogans et dans ces réunions et même dans ces réunions de foules, oui, nous n'aimons pas vous traiter comme une masse et il ne sera jamais, jamais dans nos propos d'avoir le vulgaire, la douaille méchante, le venimeux ou le gros mot, comme on dit, eh bien, de nos adversaires. Aux plus jeunes, je me permets de dire cela, même dans nos combats les plus durs et nous savons les mener, nous devons garder d'abord ces valeurs que nous défendons, ces valeurs du respect, du silence, du contrôle de soi. voilà. Donc, merci Gustave Thibon et merci qu'ainsi, aujourd'hui encore, votre grande oeuvre puisse être approchée tient.